Liliane Bettencourt est donc décédée hier à l'âge de 94 ans, héritière de L'Oréal, valorisée à près de 100 milliards à la Bourse de Paris. Ses 100 000 collaborateurs à travers le monde, une fortune personnelle estimée à la 40 milliards de dollars, une famille marquée par la saga judiciaire. Et bien ce matin, découvrons qui se cache derrière ces chiffres, derrière cet adjectif de femme la plus riche du monde. RTL Matin, 3 minutes pour comprendre. Bonjour Gérard Miller. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct sur RTL. Vous signez « Fortune et infortune » des Bettencourt, un documentaire qui sera diffusé ce soir sur France 3 à 20h55, documentaire inédit. Liliane Bettencourt, c'est pour tous ceux qui nous écoutent ce matin, la femme la plus riche du monde. Mais ça ne suffit pas à la résumer. Quelle femme était-elle ? On peut dire que c'est une femme qui toute sa vie n'en a fait qu'à sa tête et qui paradoxalement, à la fin de sa vie, a été supposée avoir perdu sa tête. Ce qui est possible dans les derniers mois, voire les dernières années de sa vie. Mais au moment où il y a eu l'affaire judiciaire, rien ne prouvait qu'elle avait perdu sa tête. C'est une femme qui n'en a fait, effectivement, qu'en suivant son propre désir. Vous voulez dire qu'elle est d'abord une personnalité et un caractère, c'est ça ? Certainement. C'est vrai qu'on a du mal à nous-mêmes de ne pas avoir la tête qui tourne lorsqu'on évoque les sommes que vous venez, par exemple, de citer. En fait, il faut essayer de les oublier. Il faut les oublier. Et il faut voir que c'est une femme qui est d'abord la fille d'un père. Ce qui est le cas de tout le monde, j'en conviens. Mais ce père n'était pas n'importe qui. C'était un père à la fois génial et monstrueux. Génial parce qu'il était effectivement un chimiste formidable, un commerçant formidable, qu'il a créé l'Oréal avant la guerre de 14-18. Donc, c'est assez loin. Et monstrueux parce que ça a été effectivement non seulement un collabo pendant la dernière guerre mondiale, mais également, avant cette guerre, un ami des fascistes, pour le dire simplement. Et Liliane Bettencourt n'a jamais voulu porter sur son père un autre regard que celui de l'amour. Ce qui est la grande différence avec sa fille. Sa fille Françoise, avec qui elle a été en conflit, c'est précisément celle qui accepte la culpabilité de la famille. Mais puisque la formule est d'elle, Liliane Bettencourt, quand on dit « je suis surtout la fille d'un père », c'est quand même étrange comme formulation. Qu'est-ce qu'elle nous dit par là ? Elle voulait dire que toute sa vie a été marquée par la fidélité à ce que ce père représentait. Elle a toujours voulu, par exemple, à la différence de beaucoup de milliardaires, ne jamais vendre son entreprise à l'étranger, ne jamais faire en sorte que ce fleuron, je ne dis pas que c'est la Tour Eiffel, mais ce n'est pas si loin que ça, dans le monde évidemment des affaires. Elle a toujours voulu que ça reste dans le pays et que ça reste surtout à peu près identique, même si ça s'est incroyablement développé, à ce que son père avait fabriqué. C'est étonnant de voir à quel point cette femme a effectivement eu le sentiment qu'elle avait une mission au-delà même, effectivement, de la jouissance qui a été celle de sa propre vie. C'est une jouisseuse, ce qui n'est pas le cas de sa propre fille. Alors, elle s'est beaucoup investie dans l'entreprise, elle l'a protégée, c'était à ce point important pour elle ? Au-delà des questions financières, je vous pensais qu'elle y a pris du plaisir, un intérêt, une curiosité ? Je crois qu'elle avait le sentiment que c'était ça qui orientait sa vie. Fais ce que tu veux, mais reste fidèle à L'Oréal. Et ce qui est amusant, c'est que son père, Schweller, donc ce créateur de L'Oréal, n'a jamais voulu que sa fille, ni sans doute que ses petits-enfants, dirigent l'entreprise. C'est ça la force de L'Oréal, c'est qu'à la différence, je ne sais pas, des Lagardère par exemple, prenons une famille prestigieuse, les enfants dirigent l'entreprise du père. Ça n'a jamais été le cas, Liliane n'a jamais rien dirigé, Françoise ne dirige rien non plus. Elle reste actionnaire, elle reste effectivement propriétaire, mais d'une certaine façon, c'est ça sa mission, c'est de rester une égérie finalement de la marque. Il y a les égéries que vous connaissez, sublimes, superbes, qu'on voit à Cannes ou dans l'Ontier, et puis il y avait Liliane Pétancourt. Donc L'Oréal n'est pas une entreprise familiale. Alors c'est tout le paradoxe familial d'un côté, puisque propriété de la famille, et en même temps diriger, vous savez bien aujourd'hui par exemple Paragon, il y a eu quelques grands dirigeants, il n'y en a pas eu beaucoup dans l'histoire, on pourrait presque dire qu'ils font partie de la famille, mais c'est vrai que c'est le paradoxe de cette histoire. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce personnage ? Qu'est-ce que vous avez découvert, je dirais, dans l'intimité ou dans la psychologie de Liliane Pétancourt qui vous intéresse et vous intrigue ? Ce qui m'a intéressé, c'est qu'au moment de ce fameux procès, des conflits avec Bagné, on a eu le sentiment que c'était incompréhensible. Moi je trouve que c'est parfaitement logique. C'était logique qu'ils en arrivent à cette histoire-là. Et ce qui me frappe dans l'affaire de Bagné, et au-delà dans la vie de Liliane Pétancourt, c'est à quel point cette femme a voulu suivre son désir. Et que ce désir ne lui a pas toujours simplifié la vie. Évidemment, sa fortune était telle que beaucoup de choses qui nous compliquent à nous la vie sont simplifiées chez elle. Ok, on a dit qu'on laissait de côté les milliards, ce qui est un peu difficile. Mais dans le même temps, c'est quelqu'un qui effectivement tout au long de son existence, notamment par sa passion pour les arts, y compris sa passion non amoureuse, mais sa passion pour Bagné, c'est une femme qui montre que dans toutes les sphères de la société, certaines personnes ne veulent pas renoncer sur le chemin du désir. Liliane Pétancourt était une femme libre ? Je crois que c'était une femme libre. La seule chose qui sans doute la phagocytait, c'était ses milliards. Sa fille Françoise a ce sentiment-là. Elle déteste l'argent, ça peut sembler terrible pour ceux qui vivent en dessous du SMIC, d'entendre quelqu'un qui déteste l'argent alors qu'elle est multimilliardaire. La femme la plus riche du monde, c'est Françoise Bétancourt aujourd'hui. Dans le même temps, Ariel Dombal, qui est dans le film notamment que France 3 diffuse ce soir, disait de Françoise, c'est incroyable, je sais à quel point c'est insensé de le dire, que c'est comme une nonne, que c'est comme quelqu'un qui vit dans un couvent. Et c'est vrai que cette femme, Françoise, à la différence de sa mère, ne jouit pas de son argent. Merci beaucoup Gérard Miller. Rendez-vous donc ce soir à 20h55 sur France 3 pour ce documentaire inédit. Bonne journée à vous.